C'est une étape cruciale qui débute dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Selon l'avocat Maître d'Esba, ce lundi c'est l'étape de la projection des preuves en audio, vidéo et en images. Selon toujours l'avocat, c'est une étape cruciale. La partie civile ont déposé une clé USB qui contient les vidéos, l'audio et qui peuvent accabler beaucoup de personnes. L'avocat indique aussi que lors du passage d'un témoin qui a opté pour le témoignage à huis clos, a déclaré et a indiqué où se trouvent les forces communes. L'avocat fait des révélations et que l'audio qui sera présenté au tribunal de Dixine délocalisé à Calome va accabler plusieurs accusés dans ces événements du 28 septembre 2009. Je vous invite à écouter, il était au micro de notre confrère du Reflet de Guinée. Il y a aussi un autre témoin qui cette fois-ci a déposé à huis clos, mais qui a permis quand même de localiser certaines forces communes. Ah bon ? Oui, bien sûr. Donc les forces communes peuvent être localisées à date ? Il y a eu une force commune dans le cimetière de Cameroun qui certainement va être identifiée parce qu'il a la capacité aujourd'hui d'aller jusqu'à montrer le lieu où des personnes étaient ensevelies. L'étape, je pense qu'on va commencer demain, c'est celle qui consiste à projeter les vidéos et les audios. Nous, au niveau des parties civiles, nous avons communiqué une clé USB qui contient quatre éléments, dont trois vidéos et un élément sonore, qui seront projetés dans un écran pour permettre au peuple de Guinée de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a été filmé ou qu'est-ce qui a été enregistré comme son au moment des faits. Cela va certainement davantage conforter le tribunal dans sa conviction et surtout sur la manière par laquelle ce massacre a été perpétré. Et surtout, on entendra certainement des personnes parler et qui vont certainement sceller leur sort. Donc ce sont des éléments sonores et visuels accablants ? Des éléments sonores accablants très importants. Je pense que ça va être très déterminant quand on va projeter ces vidéos demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Reflet Guinée. Cet après-midi, c'est Maître Alpha Amadou Desba qui nous recevons sur ce plateau pour parler de la phase de l'audition des témoins. Plusieurs témoins auront défilé à la barre pour éclairer l'opinion, donc la religion du tribunal. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de manière globale du passage de ces témoins ? Est-ce que finalement ces témoignages auront permis d'éclairer la religion du tribunal ? Est-ce que c'était des témoins à charge ou à décharge ? Qu'est-ce que les partis civils tirent comme conclusion et quelle sera la prochaine étape ? Donc nous allons poser toutes ces questions à Maître Alpha Amadou Desba. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Maître, c'est une phase qui a été beaucoup attendue et par les avocats, même par le peuple de Guinée puisque l'audience est médiatisée sur le passage des témoins. Est-ce que selon vous, ce passage a tenu toutes ses promesses ? Effectivement, ce passage a été crucial pour créer la lanterne du tribunal puisque nous avons eu plusieurs témoins à charge et l'on des moindres. Si nous prenons le cas de Soumaoro par exemple, il a expliqué comment les recrues avaient été choisis sur le plan ethnique justement pour permettre à celui qui était au pouvoir de conserver le pouvoir à tout prix. Donc nous avons compris comment ces gens ont été choisis, comment ils ont été mobilisés la veille, deux jours avant le 28 septembre, comment ils ont été armés et après, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dégâts au niveau du 28 septembre ? Et la plupart de ces recrues se sont retournés au camp Kaléa avec des biens, avec beaucoup d'argent et surtout des blessés. Malheureusement, ces personnes n'ont pas été poursuivies, mais le plus important, c'est leur lien avec Gono Sangaré ainsi que Blaise Gomou. Nous avons compris que Blaise Gomou avait été celui qui était le responsable de ce camp de Kaléa ainsi que, comment on appelle, Bienvenue Lama. Donc tous ces éléments vont certainement conforter le tribunal sur la culpabilité de certains accusés. Il y a eu d'autres témoins, notamment Abu Bakr qui est venu expliquer de long à large ce qu'il a vécu, comment ces recrues-là se sont attaqués aux manifestants. Je pense que ce sont des éléments très importants qui vont certainement permettre au tribunal d'être éclairés sur un certain nombre de points. Il y a aussi un autre témoin qui, cette fois-ci, a déposé à huis clos, mais qui a permis quand même de localiser certaines fosses communes. Ah bon ? Oui, bien sûr. Donc les fosses communes peuvent être localisées à date ? Il y a eu une fosse commune dans le cimetière de Cameroun qui certainement va être identifiée parce qu'il a la capacité aujourd'hui d'aller jusqu'à montrer le lieu où des personnes étaient ensevelies le jour du 28 septembre ou en tout cas le lendemain. Donc tout ça, ce sont des éléments matériels qui permettent au tribunal de comprendre comment les choses se sont passées et éventuellement au moment de sa délibération, ce qui va certainement peser dans la balance. Donc ce que vous dites, Maître Desba, c'est que lors de cette phase, l'audition des témoins pour vous, ça a été... des avancées ont été enregistrées parce que jusque-là, on a entendu les avocats de la défense dire que pour le moment, c'est parole contre parole, c'est-à-dire la parole des victimes contre celle des accusés. Est-ce que pour vous, je suis tenté de dire, est-ce que finalement ces témoins-là ont pu départager, si vous voulez, les deux cas ? Moi, je pense qu'ils ont pu départager les deux cas, d'autant plus que de nouveaux éléments. Le choix de ces témoins n'était pas fortuit parce que certains avaient effectivement subi des violences au stade, mais leur choix par rapport à... pour venir seulement déposer en tant que témoins était une stratégie savamment préparée par la partie civile. Puisqu'il était question quand même de rapporter certains faits qui n'avaient pas forcément été bien explicités par les victimes quand elles sont venues à la barre. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, tous les éléments concourants pour la culpabilité de ces accusés-là, tous ces éléments ont été réunis. Il nous reste juste la phase qui va venir et nous pensons que, en tout cas de notre point de vue, le tribunal est suffisamment édifié par rapport aux crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu deux catégories de témoins dans cette histoire-là. La première catégorie, c'est quand même ces témoins, j'ai envie de dire, à des sages. Ils sont venus, ils n'ont pas accablé quand même ceux qui sont dans le box des accusés. Écoutez, oui, effectivement, il y a certains témoins qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, n'ont pas voulu dire la vérité. Mais c'est très marginal puisque nous savions déjà, avant l'heure arrivée, que c'était une personne qui avait été nommée par le président d'Addis. Donc, s'il n'y avait pas un sursaut patriotique, ils ne pouvaient pas révéler tout ce qui s'était passé. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le fait que le tribunal a compris le jeu que ces témoins sont venus faire à la barre. D'ailleurs, ces témoins auraient dû être poursuivis, ne serait-ce qu'au moins pour faux témoignages. Malheureusement, ça n'a pas été... Et par exemple, vous pensez à qui ? Écoutez, je n'ai pas envie de citer des noms, mais ils sont nombreux. Donc, je crois qu'ils se reconnaîtront parce que le peuple de Guinée a suivi la plupart de ces témoins à la barre. Je pense que ce n'est même pas utile de citer leurs noms. Quoi qu'il en soit, le plus important, ce sont les éléments matériels, les éléments de preuve qui ont été rapportés par les témoins à Sarge. Parce que le seul témoin à Desarges qui avait été choisi par la défense de Calonzo n'a pas convaincu. Il n'a pas déclaré ce que Calonzo voulait dire. Donc, pour nous, Calonzo et tous les autres sont responsables du massacre du 28 septembre. Il reviendra naturellement au juge d'en décider. Mais pour nous, aujourd'hui, le travail a effectivement été fait. Il ne reste plus que pour le tribunal de rassembler quelques éléments du puzzle pour décider en toute sérénité. Avant le début de cette phase, on nous disait que beaucoup de témoins étaient attendus à la barre. On nous disait une liste déposée par le parquet et que vous-même, vous aviez beaucoup de témoins. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'enregistre pas beaucoup de témoins ? Écoutez, pour ce qui est du parquet, je pense qu'il a dû renoncer pour plusieurs raisons. Il y a des témoins qui étaient sur cette liste. Certains étaient déjà décédés. D'autres ne sont plus dans le pays. Et pour d'autres raisons que j'ignore. Mais pour ce qui est des partis civils, je crois que l'évasion de Claude Pivy a été un élément négatif dans la conduite de ce procès. Puisqu'il y a des témoins qui avaient des éléments très importants qui auraient pu être mis à la disposition du tribunal. Mais malheureusement, à cause de la peur de la représailles que cela pourrait entraîner, ces témoins-là se sont désistés à la dernière minute. Mais le plus important, c'est que l'essentiel pour nous a été fait. Même si on aurait pu aller beaucoup plus en profondeur sur beaucoup d'éléments. Mais le plus important, c'est ça. Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser qu'il y a un témoin, justement, qui a eu le courage de venir. Mais malheureusement, c'était à huis clos. Et qui a effectivement expliqué comment Claude Pivy et son groupe sont venus dévaliser ce celou d'Alen Diallo. Il a déclaré, il a expliqué comment tout cela s'est produit. Et que Pivy lui-même avait été vu sur les lieux. Et qui était venu pour piller le domicile de ce celou d'Alen Diallo. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont à la disposition du tribunal. Qui certainement pèseront le moment venu. Donc certains témoins ont dû se rétracter pour des raisons de sécurité. Effectivement, pour des raisons de sécurité, certains témoins, et que nous comprenons, puisque nous n'avons aucun dispositif, il n'y a aucun dispositif spécifique qui est mis en place pour éventuellement porter secours à ces témoins en cas de problème. Il y a la loi sur la protection des témoins et des victimes. Ce décret a été publié depuis longtemps, le décret d'application. Mais malheureusement, il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas un référent spécial pour les victimes et les témoins en cas de problème, en cas de difficulté par rapport à la sécurité. Donc nous avons compris la position de ces témoins et nous avons compris que nous ne pouvons pas assurer la sécurité de ces témoins. Nous avons compris qu'ils ne pouvaient pas comparaître et malheureusement, nous n'avons pas pu les convaincre. Et je crois que le motif qu'ils ont invoqué était motif légitime, raison pour laquelle nous n'avons pas pu les forcer à venir à la barre. Parce que l'objectif, ce n'est pas de forcer un témoin à venir à la barre. Dès lors qu'il ne se sent pas en sécurité, il n'est pas apte à venir déposer devant le tribunal, nous avons accepté que ces témoins-là ne comparaissent pas. Mais le plus important, je pense, de façon globale, les témoins qui ont comparu ont largement expliqué les circonstances dans lesquelles ce massacre a été commis et surtout les auteurs présumés de ce massacre. Je pense que c'est le plus important. Alors maître, quelle sera la prochaine étape ? Après l'audition des accusés, le passage des partis civils, la déposition des témoins, quelle sera la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, je pense qu'on va commencer demain, c'est celle qui consiste à projeter les vidéos et les audios. Nous, au niveau des partis civils, nous avons communiqué une clé USB qui contient quatre éléments, dont trois vidéos et un élément sonore qui seront projetés dans un écran pour permettre au peuple de Guinée de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été filmé ou qu'est-ce qui a été enregistré comme son au moment des faits. Cela va certainement davantage conforter le tribunal dans sa conviction et surtout sur la manière par laquelle ce massacre a été perpétré. Et surtout, on entendra certainement des personnes parler et qui vont certainement sceller leur sort. Donc ce sont des éléments sonores et visuels accablants ? Des éléments sonores, accablants, très importants. Je pense que ça va être très déterminant quand on va projeter ces vidéos demain. Et je laisse le tribunal les projeter et chacun se fera une idée. Merci beaucoup, Mère. Merci à vous.